Ses amours avec Madame de Noailles sont restés assez énigmatiques et il y avait dans la façon dont Barès voyait les femmes à la fois un très grand attrait, on en a le témoignage dans du sang, de la volupté, de la mort et une sorte de déception. Il a été déçu visiblement par les femmes et il a traité sa pulsion comme étant une sorte d'infirmité. Presque un mot est trop fort, disant comme quelque chose qui n'était pas digne de lui, il était en quelque sorte un peu humilié par ce besoin des femmes ou par cette admiration des femmes. Et on voit constamment, constamment, assez souvent des allusions dans ses cahiers à ce livre impossible sur l'androgyne qu'il ne pourra jamais écrire. Je crois qu'il y a là quelque chose de très spécial chez Barès qui est le désir des deux sexes réconciliés en quelque sorte. J'ai cru comprendre que Madame de Noailles surtout, mais peut-être Maurice Barès également, dans leur double culte du moi, si différent l'un de l'autre, avait quand même beaucoup songé à la postérité en s'étreignant et en s'écrivant. Je crois qu'il pensait qu'un jour leur lettre serait publiée et que la postérité ne devait rien ignorer des rugissements voluptueux de ces deux êtres d'exception.